Sous-titrage Société Radio-Canada Exténuée, donc on va aller se coucher Ouh, j'avais pas vu qu'il y avait un sac à dos vide Il est vide, je croyais que je ne l'avais pas vu en fait Dommage Mais dommage, essaye encore Allez, on va se coucher On va dormir, allez, 4h, soyons fous C'est parti Et j'ai survécu 63 jours, 15h11 Waouh, j'ai battu mon record en fait J'ai super soif Ce serait cool d'arriver aux 100 jours Ça, ça serait cool Mais c'est pas gagné Et je suis encore super fatigué On va dormir, 3h Par contre, le temps a l'air complètement pourri dehors Complètement pourri dehors Alors, on va... On va... On va... On va récupérer du bois Voilà, c'est ce que j'étais en train de faire On va récupérer du bois pour pouvoir faire cuire la viande Et je vais pouvoir faire cuire la viande de lapin Que j'ai récupéré Pendant ce temps, les pots de lapin vont sécher Je vais peut-être pouvoir déjà réparer le pantalon en pot de serre Et les bottes en fait en pot de serre J'ai ça aussi à réparer Les bottes en pot de serre, je dois aussi les réparer Alors, ajouter combustible Soyons fous Du coup, ça fait 4h24 de feu Nickel Et on va faire notre... Cuire notre lapin Il faudrait déjà y pêcher aussi Je ne sais plus qui me disait que oui, effectivement Vu que c'est une intoxication à la viande Ça serait peut-être pas mal d'aller pêcher Surtout que ça avait l'air assez rentable Le problème, c'est qu'il faut y aller avec des vies Il faut y aller avec des vêtements chauds Parce qu'il faut rester longtemps à l'extérieur D'ailleurs, il faut y aller avec du bois Mais il y a une cabane à pêcheurs pas loin là-bas Il faudra peut-être y aller faire un tour Ou faire une session de pêche là-bas Ça sera peut-être intéressant Ah là, je vais réparer les bottes en pot de serre Parce que je n'ai pas de chaussures Donc je vais les réparer direct Comme ça, au moins, j'aurai des chaussures en bon état Et elles sont à 77% de réparation Ce qui n'est pas top Mais c'est déjà mieux que rien, on va dire 77% Du coup, il va falloir plusieurs pots de serre Il va falloir tuer encore du serre Hum, ce n'est pas gagné ça Ce n'est pas gagné, gagné, gagné J'avais changé de pantalon aussi J'avais pris le pantalon cargo Et j'ai rangé le pantalon en pot de serre Qui était vraiment usé Afin qu'il ne soit pas complètement détruit Par contre, le manteau en pot de loup Je l'ai gardé Les mitem, je les ai enlevés Les mitem en pot de lapin, je les ai enlevés Pour mettre des mitem classiques Enfin, des mitem des moufles On va dire Et, 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 et Et j'ai pas de ligne de pêche en fait J'ai un hameçon mais j'ai pas de ligne de pêche Que je suis en train de me dire Si, 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 j'en ai ici Ouh, il neige Donc il ne doit pas faire trop froid C'est pas mal ça Par contre, j'ai la gorge super sèche Hop Et j'ai un petit peu faim Donc on va en profiter pour manger quelque chose Comme d'hab Hop Et, est-ce que j'ai mon chèque de gout Mon chèque Mon chèque Mon chèque Mon sac de couchage Est-ce que je l'ai ? Et on va tenter d'aller jusqu'au Jusqu'au petit étang qu'on avait vu Et d'éventuellement passer la nuit là-bas Pour pouvoir pêcher On pourrait essayer d'avoir autre chose Que de la viande Que de la viande-viande Avoir un peu de poisson Ça ne pourrait pas faire de mal Même si je peux choper un loup Sur le chemin Ça ne sera pas plus mal Par contre, il faut éviter L'ours Et du coup, je vais aussi passer Sur mes pièges à lapins Pour voir si j'ai pas Sur mes collets Pour voir si j'ai pas récupéré du lapin aussi C'est super beau quand il neige Ah, j'ai un collet qui est cassé apparemment J'ai un collet qui est cassé Ouais Et par contre ici J'ai un lapin Donc on va le dépecer On va prendre le couteau de chasse Voilà On va tout récolter Et on va reposer le collet direct Ouh, il y a le vent qui est en train de se lever Très très mauvais signe Le vent qui est en train de se lever Du coup, la température qui doit être en train de descendre comme pas possible Par contre, je commence à être fatigué Donc si j'arrive jusqu'à là-bas Il faudra direct que je me repose Quasiment Vu la fatigue que j'ai accumulée Là-bas, il y avait du bois là-bas Je vais essayer de récupérer le bois Nickel, ça ne m'a pas pris trop de temps en plus C'est nickel Comme ça, ça me fait un peu de bois Est-ce que je prends la deuxième branche J'aime pas parce que je suis dans le territoire de l'ours Et ça, j'aime pas du tout Une soleil qui est en train de se coucher Donc on a intérêt de se grouiller La musique qui change en plus J'aime pas, cette musique, elle fait peur Non, pas la musique qui fait peur Mettez-moi une musique gay Qui est gentille, qui est joyeuse On va passer par le pont On va essayer d'atteindre la cabane de pêche Passer la nuit dans la cabane de pêche, je pense Le pont du chagrin Avec une musique triste en plus Non ! Par contre, il faut que je retrouve la cabane de pêche Il me semble qu'elle était par là, de mémoire Mais où exactement ? Ça, c'est la bonne question C'est pas par là-bas, vu que là-bas c'est la grange Là, c'est la petite cabane isolée Là-bas, c'est la cascade Donc je sais pas exactement où c'est Mais c'est peut-être pas du tout par ici Peut-être que je me trompe complètement Ce qui est encore possible J'avais pas laissé des trucs qu'on aurait pu ramasser par ici Ouh, il y avait plein de bois ici Je suis déjà surchargé complètement, je pense Ouais On va en prendre un et on va laisser tout le reste Donc je pensais qu'il y avait un lac par ici Aussi bien, je me suis complètement planté Rappelez-vous du chemin De là où qu'on vient Parce que là, je suis en train de m'aventurer Et je suis en train de me perdre complètement Et je pense que je me suis complètement paumé Et que je suis pas du tout là où je pense être, en fait Cette musique Ouh, il y avait de la mousse là-bas Là-bas c'est la grange, ok J'ai faim, je suis complètement fatigué On va se faire une pause pour manger un truc Ou alors c'était au-dessus Quelle était la cabane Enfin l'espèce d'étendue d'ouf On va monter par là On va essayer d'aller voir au-dessus On espère pas passer à travers la glace Cette lumière magnifique Franchement là, la lumière elle est sublime J'arrête pas de le répéter Mais la direction statistique de ce jeu Est franchement génialissime Le problème c'est que la lumière est en train de tomber Et je vois pas du tout de lac ou quelque chose Donc je suis un peu dans la mouise Dans la merde J'aurais dû faire demi-tour je pense Parce que là je vais me retrouver Franchement Dans la grosse Maldasse Où je trouve un abri là Faut que je redescende Ouh un copain Ça c'était un copain sympa Il a eu la décence de pas tout bouffer avant de crever Ça c'est sympa Ça c'est franchement sympa Ça Des copains comme ça On en trouve pas tous les jours On va redescendre Il fait trop nuit là La nuit est en train de complètement tomber Donc on a intérêt de se barrer Surtout que j'ai pas franchement de J'ai des flares je crois Mais j'ai pas de lampe à pétrole avec moi je crois Et Belrock survivra-t-il à la nuit ? Et nous le saurons au prochain épisode Non c'est où là ? Ouh là Où est ce petit lapin ? Peut-être que le petit lapin il sait où elle est la cabane De pêcheur Mais là je suis sûr que dans les commentaires vous faites Mais Belrock t'es trop con elle est là-bas la cabane de pêcheur Bah oui mais je sais bien mais Moi je joue là C'est tout le problème c'est entre jouer et regarder Il y a une grosse différence C'est ça que vous avez parfois du mal à peu à comprendre Est-ce que je dors là ou est-ce que je vais plus loin ? Je sais pas Je pense que je vais retourner à la cabane cabane Je pense pas que je vais rester là parce que je sais pas du tout où elle est la... Il me semblait qu'il y avait un petit lac avec un... Avec un... Un... Une cabane de pêcheurs mais là je... J'ai des doutes donc on va essayer de rejoindre la... La grange, la ferme Et on verra plus tard si on peut trouver un étang où on peut pêcher Oh c'est dommage j'avais envie d'aller pêcher Il commence vraiment à faire sombre Là je suis pas rassuré du tout Bon la route est là Donc la ferme, la ferme, la ferme est là-bas Voilà j'ai trouvé la ferme Je commence à avoir vraiment du mal à regarder Enfin pas à regarder, à voir Est-ce qu'il y a dans l'obscurité de la nuit noire Et de la froideur du gros nord de la nuit noire Au moins un jeu où il fait nuit la nuit J'ai voulu voir des jeux où il fait pas nuit la nuit Mais ça t'en as beaucoup tu sais Tu sors dehors et puis au moins il va faire nuit Et puis non il y a pleine lune Donc du coup tu vois comme en plein jour Il y a trop de jeux comme ça à l'heure actuelle Ou les mecs qui modifient la luminosité de leur écran Pour pouvoir voir clair alors qu'il fait nuit noire dans le jeu Voilà Et puis c'est quand même magique Avec cette petite neige qui lui et tout C'est sympa Par contre il faut trouver la porte Voilà j'ai trouvé la porte Bon alors j'ai été regarder la map Effectivement il y a bien un lac Par contre c'était pas J'ai pas été assez loin en fait J'ai pas été assez loin pour voir le lac Et les oiseaux qui m'avaient fait peur J'avais vu leur ombre passer J'avais pas été assez loin ouais Pour trouver le lac Tout simplement C'est pour ça qu'on l'a pas vu Dans l'expédition avant Et là du coup on repart Par contre il me reste que 9h De lumière de jour J'espère que ça va faire l'affaire Ah en plus j'ai les collés à ramasser sur le chemin Donc ça ça va prendre du temps encore Mais on risque d'arriver très tard au lac Et ça c'est pas cool Mais il faut toujours qu'on abatte un loup Pour pouvoir réparer le manteau Et je comptais aller au lac Mais là il fait super froid Je suis engourdi Il fait moins 5 températures ressenties Je suis super engourdi Il y a du vent comme pas possible Donc du coup je vais renoncer Et je vais repartir vers la ferme Et on va attendre qu'il fasse un peu plus beau Pour y aller Surtout je sais pas du tout où est le lac Enfin je sais à peu près où il est maintenant Mais là j'ai pas vraiment envie de m'aventurer Alors qu'il y a un vent pas possible qui souffle Donc on va retourner à la briche Et on va attendre qu'il fasse un peu plus beau C'est bon la tempête est passée J'en ai profité pour faire cuire ma viande et tout ça Du coup on va pouvoir rejoindre le lac Et aller à la pêche Enfin Par contre du coup il faut encore que je récupère les collets sur le passage Pour récupérer les peaux de lapin et tout ça Et est-ce que j'ai besoin des boyaux ? Du coup j'ai peut-être pas forcément besoin des boyaux Les peaux de lapin on va récupérer Bon ah si on va tout récupérer Ça fera l'affaire Et on va reporter tout ça avec nous Par contre ça va faire énormément de poids Mais c'est pas grave Et j'ai un problème C'est que la température était tellement basse Que je me suis mis à geler Donc du coup retourne de nouveau à la cabane Pour essayer de se réchauffer Ou alors je vais faire un feu vite fait ici Peut-être faire un feu vite fait ici tout simplement Pour essayer de me réchauffer moi Ça sera peut-être plus vite fait Que de retourner encore à la cabane une autre fois Et on va utiliser du bois De récupération pour pouvoir avoir utilisé mon bon bois Mon bois qui peut me servir Ça va me permettre de me réchauffer Parce que là je suis en train de me jeter ici Voilà nickel Tout de suite c'est en train de remonter Et du coup j'en profite pour faire cuire la viande du lapin Que j'avais ramassé Et on voit très bien que ça remonte super vite Du coup avec la chaleur du feu Voilà le feu est éteint Je suis de nouveau en pleine forme Ou quasiment Je suis un peu fatigué par contre Par contre je suis de nouveau confortable Point de vue température Je ne suis plus engourdi ni complètement gelé Je vais pouvoir partir à l'aventure J'ai pris le flair J'aurais peut-être dû prendre le fusil Parce que là on est dans le pays de l'ours Mais bon Je dépense trop de balles en fait J'ai dépensé trop de balles ces derniers temps Donc il faut que je les économise absolument mes balles Et j'étais pas loin en fait de trouver le lac la dernière fois C'était bien par ici Sauf que c'était un petit poil plus loin Fallait aller juste un petit poil plus loin De ce que j'ai été Enfin si je... Je me suis pas... Je suis encore capable de me tromper encore une fois Et de me perdre Donc méfiance Et la dernière fois j'étais vraiment pas loin je pense Mais il y avait la nuit qui commençait à tomber Et ce coup-ci c'est le brouillard C'est le brouillard qui débarque Donc trouver le lac ça va pas être facile encore une fois Je sais qu'il est dans ce coin là Le problème c'est de le trouver On va ramasser les reichiches et les champignons Parce que ça permet de remplacer des antibiotiques Je crois que j'y suis arrivé au lac en fait Yes ! Je suis arrivé à l'étang C'est pas un lac c'est un étang Je suis arrivé à l'étang Ok donc du coup on va y aller A la cabane qui est au milieu On va déposer notre bois Et on va essayer d'aller récupérer d'autres bois encore Pour avoir fait vraiment un gros tas de bois Pour pas avoir à ressortir une fois que la nuit sera tombée Oh merde il y avait un cerf juste là C'est bon à savoir ça qu'il y a des cerfs Donc du coup on pourra tenter de tuer un cerf Demain matin par exemple Il y a plein de lapins aussi C'est peut-être sympa C'est un bon coin en fait ici Pour essayer de survivre Et il y a pas mal de bois en plus Par contre j'ai faim, j'ai soif, je suis essoufflé Il va falloir faire quelque chose Et en fait le cerf est là Il est pas parti le cerf Zut ! J'ai pas one shot Zut 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 Je l'ai bien touché Par contre j'ai pas one shot Merde Sous-titres par Jérémy Diaz